hello youtube bienvenue 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 sur goodlife tv je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet ou plutôt d'une question qu'on me pose très 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 souvent sur mes réseaux sociaux d'ailleurs abonnez-vous sur insta sur snapchat je vous attends les liens dans la bio donc cette question qu'on me pose très souvent c est ce qu'il vaut mieux devenir frontalier en suisse c'est à dire habiter en france travailler en suisse ou alors devenir carrément entrepreneur en france et c'est la question à laquelle je vais tâcher de vous répondre aujourd'hui puisque de mon expérience eh ben j'ai connu les deux j'ai été frontalier en suisse déjà je suis né en haute-savoie donc à peu près à 10 minutes de la frontière suisse j'ai grandi là bas j'ai travaillé très tôt en suisse j'ai été frontalier dans différents cantons aussi bien genève qu'à lausanne par la suite j'ai habité en suisse et puis une fois que je suis que j'ai fait un petit peu mon parcours tout cela là bas je suis revenu en france et j'ai monté ma société en tant qu'entrepreneur et c'est ce que je fais aujourd'hui à 100% alors je ne pourrais pas vous répondre à la question est ce qu'il faut mieux être entrepreneur en suisse puisque je n'ai pas encore créé de société mais ça ne saurait tarder puisque je me suis toujours dit que le jour où je reviendrai en suisse c'est tout simplement que je montrais ma société mais pour l'instant ce n'est pas le sujet de cette vidéo je vais tâcher de vous répondre justement à cette fameuse question est ce qu'il vaut mieux devenir frontalier en suisse ou entrepreneur en france c'est parti intéressons nous d'abord aux avantages et aux inconvénients des deux statuts on va commencer d'abord par les frontaliers pourquoi devenir frontalier en suisse quand on est français je pense que si vous posez cette question vous avez déjà la réponse dans 99% des cas vous allez me dire le salaire et le nerf de la guerre l'argent il faut savoir pour ceux qui ne savent pas que ensuite les salaires sont beaucoup plus élevés en france pour le même travail et donc ce qui pousse les gens à les travailler en suisse un au delà même du chocolat des belles montres et puis de tous les clichés qu'on peut avoir va forcément c'est le salaire qui est plus élevé ça c'est le premier avantage et puis le deuxième avantage que je vois pour moi c'est c'est la suisse à la suisse là c'est juste le mot il pétille là dans vos papilles la suisse c'est c'est un magnifique pays moi je suis amoureux de la suisse j'adore ce pays tous les cantons sont alors c'est un petit pays avec vraiment beaucoup de particularité qui parle plusieurs langues plusieurs langues officielles chaque canton est différent chaque partie est différente la suisse alémanique c'est pas la suisse romande la suisse italienne c'est encore autre chose et ça a du charme c'est correct les gens le pays est propre ça roule tout seul le jour où j'ai déménagé que j'ai habité en suisse pour la première fois mais tout s'est fait naturellement tout arrive petit à petit on vous envoie des lettres vous savez ce qu'il faut faire bref c'est organisé c'est la suisse quoi maintenant voyons les inconvénients à devenir frontalier en suisse alors il y en a quand même quelques-uns alors pour ma part le premier inconvénient que je vois c'est si vous êtes adeptes aux 35 heures françaises au rtt etc ça vous oubliez ensuite le minimum que vous allez travailler c'est 42 heures par semaine c'est le minimum que vous allez faire par semaine et donc bon on peut se dire 35 heures 42 heures c'est pas énorme mais mis bout à bout ça commence à faire pas mal de semaines en plus à la fin d'année deuxième inconvénient et bien c'est que pareil encore une fois si vous êtes adapté au système français au système français vous avez vos cinq semaines de vacances voire plus selon les métiers dans lesquels vous êtes et ben en suisse le minimum légal ça va être quatre semaines en tout cas pour genève pour lausanne c'est quatre semaines et le problème c'est que ça dépend encore une fois bien sûr vous pouvez trouver des sociétés qui vous allouent un petit peu plus mais de manière générale quatre semaines selon votre niveau de vie selon ce que vous aimez faire pendant vos vacances bas des fois ça peut paraître court dans l'année troisième inconvénient c'est qu'il ya même si vous allez gagner plus d'un autre côté vous allez dépenser un peu plus et là je m'explique si vous regardez cette vidéo et que vous venez d'une autre partie de la france je sais pas la bretagne le massif central ce que vous voulez généralement quand vous allez arriver en haute-savoie puisque vous allez devoir habiter soit en haute-savoie soit soit dans le pays de gex dans l'un donc pour être proche de genève par exemple et ben vous allez vite vous rendre compte que les loyers c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes sans être déjà en suisse sans habiter en suisse que les loyers en suisse ne sont surtout pas les mêmes qu'en france mais sans être en suisse ne serait ce que en périphérie donc et toute la masse l'agglomération saint julien pays de gex tout ce que je viens de vous citer eh bien les loyers sont chers voire même très chers et à titre d'exemple j'ai un de mes locataires une fois qui venait de bretagne je lui ai loué un appartement un type t3 donc deux chambres il m'a dit que le prix que je lui louais c'était le prix où il avait une villa avec cinq chambres et une piscine là où il habitait en bretagne salutations à mes amis bretons salutations à mon ex locataire s'il se reconnaît mais du coup c'est ça c'est beaucoup plus cher il n'y a pas que ça si vous là où vous étiez en france vous étiez habitué peut-être à le travail à pied un moment j'ai eu un travail où j'étais en france j'habitais à cinq minutes de mon travail j'ai allé à pied et ben ensuite il va falloir peut-être prendre peut-être des transports en commun ou prendre la route et pour les frontaliers qui le savent prendre la route aux heures de pointe ça pique alors après si vous êtes parisien que vous avez l'habitude du périph vous verrez pas trop la différence mais va falloir sortir un petit peu plus d'argent pareil pour l'assurance maladie c'est pas tout la même chose qu'en france vous allez devoir donc soit vous inscrire à la malle soit vous inscrire à la à la cmu alors on y reviendra peut-être dans une autre vidéo mais du coup et ben ça coûte un peu d'argent et ça je dis merci monsieur françois hollande le dernier inconvénient que je vois c'est que si vous êtes déjà investisseur immobilier vous avez déjà quelques un peu de patrimoine sous votre nom propre et bien vos revenus issus de l'immobilier les loyers que vous percevez va vous être taxé plus lourdement en france parce que justement vous passez des niveaux d'imposition étant donné que votre salaire est plus élevé en suisse donc il ya quand même quelques avant inconvénients il ya des avantages il ya des inconvénients le conseil que je peux vous donner c'est déjà de calculer vraiment si ça vaut le coup de venir travailler en suisse par rapport à votre situation actuelle et ça je peux pas vous répondre il va falloir regarder et je vous conseille de vous rapprocher d'un fiscaliste ou un avocat fiscaliste passons maintenant aux avantages de devenir entrepreneur en france alors le premier avantage est souvent ce qu'on va penser quand on veut créer sa propre société voler de ses propres ailes et bien c'est la liberté la liberté de vous lever quand on voulait vous lever la liberté d'aller travailler ou pas la liberté de rendre des comptes qu'à vous même et la liberté de pouvoir voyager un peu plus facilement d'ailleurs là au moment où je vous parle je me trouve chez moi aux états unis dans mon jardin et pourtant je gère mon entreprise qui est en france donc je peux faire des allers-retours beaucoup plus facilement que quand j'étais salarié donc il ya quand même une certaine liberté alors attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ça n'est pas dire que vous pouvez vous tourner les pouces je vais y revenir après dans les inconvénients mais vous avez quand même une liberté et je lui à mon sens il n'y pas de meilleur chemin que l'entrepreneuriat pour atteindre justement cette fameuse liberté financière et c'est le deuxième avantage si votre avantage si vous suivez notre chaîne et que votre votre but c'est d'atteindre l'indépendance financière le deuxième avantage c'est que l'entrepreneuriat pourra vous aider beaucoup plus facilement que si vous êtes salarié et même si vous travaillez en suisse ou ailleurs donc ça c'est le deuxième avantage et puis le troisième avantage à être entrepreneur je dirais d'un point de vue personnel c'est surtout tout ce qui va être comment dire l'accomplissement de soi vous savez la fierté de réaliser quelque chose pour soi le soir quand je me coucher je réfléchis à ma journée et je me dis j'ai pu faire ci j'ai pu faire ça j'ai pu travailler pour moi et honnêtement et ben je suis satisfait alors que quand vous travaillez pour un patron bien sûr on peut trouver aussi cette satisfaction mais c'est différent vous savez il ya ce fameux cette fameuse citation que vous avez peut-être sûrement vu sur internet je ne sais plus qui a dit ça et qui disait que travailler pour quelqu'un d'autre en fait c'est travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre je crois d'ailleurs que c'était steve jobs mais je ne suis pas sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez qui a dit cette citation mais du coup pour moi ce sont les avantages à devenir entrepreneur en france les inconvénients à être entrepreneur en france et bien il y en a aussi quelques uns et le premier c'est que si déjà les 42 heures en suisse vous font peur par rapport aux 35 heures en france l'entrepreneuriat oublié parce que 42 heures c'est des vacances quand vous surtout quand vous allez débuter votre nouvelle activité 42 heures c'est même pas le minimum que vous allez faire pour travailler alors bien entendu vous allez me dire oui mais team ferris et nous dit la semaine de quatre heures voilà bref c'est des conneries quand vous allez commencer votre activité vous allez travailler beaucoup 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 parce qu'il va falloir charbonner et aller chercher là où il faut donc le premier inconvénient c'est que si vous n'avez pas envie vraiment de beaucoup travaillé l'entrepreneuriat c'est peut-être pas fait pour vous le deuxième inconvénient et bien j'ai envie de vous dire c'est peut-être aussi un risque il ya un certain risque parce que quand vous allez vous lancer vous êtes un petit peu livré à vous même mais je vais être nuancé parce que pour moi le risque il est autant important quand vous êtes salarié que quand vous êtes entrepreneur parce que quand vous êtes salarié vous dépendez d'un patron et il faut savoir qu'en suisse je n'ai pas précisé dans les inconvénients mais c'est plus facile d'être licencié quand vous travaillez en suisse que quand vous travaillez en france il ya un petit peu moins de sécurité ce qui veut dire que si vous avez contracté des crédits des machins vous avez acheté une nouvelle voiture à madame etc et bien le problème c'est que si du jour au lendemain vous faites virer de votre travail et bien tout ça ça s'écroule un peu comme un château de cartes dans l'entrepreneuriat c'est un petit peu pareil c'est à dire que vous prenez un certain risque à vous lancer c'est sûr ça fait peur au début je vais pas vous mentir peu importe qui vous êtes ce que vous faites tout le monde même si vous êtes un grand entrepreneur et vous vous dites alors c'était facile non c'est faux quand vous lancez ça fait peur à tout monde peu importe qui vous êtes mais par contre l'avantage c'est que vous savez que pour vous en sortir vous pouvez compter que sur vous et ça c'est plutôt pas mal donc ça c'est le deuxième avantage qui va dire le risque et puis le troisième inconvénient pardon je suis arrivé et le troisième inconvénient je dirais également que ça consiste plutôt gérer c'est l'investissement de base alors encore une fois ça dépend de l'activité que dans laquelle vous vous lancez plus vous allez vous lancer en ligne plus l'investissement de base est minime moi j'ai envie de vous dire mais il ya quand même un certain investissement à sortir peut-être aller chercher une aide financière auprès d'une banque ou d'un prêteur etc donc il ya aussi ce risque entre guillemets vous allez devoir investir de l'argent et ça il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire donc voilà un petit peu les avantages et les inconvénients et puis il y en a un que je place entre l'avantage et l'inconvénient parce que ça dépend un petit peu à quel moment vous situez dans l'entrepreneuriat c'est le salaire c'est à dire qu'au départ quand vous allez vous lancer hormis si vous avez une réussite franche et dès le départ et ça peut se lancer ça arrive aussi mais de manière générale eh ben vous n'allez pas toucher vraiment de salaire en fait au début vous tout ce que vous allez gagner vous allez le remettre dans la société il va falloir vivre un petit peu manière frugale j'ai envie de dire donc c'est un petit peu difficile par contre ça peut se transformer en avantage dans le sens où là il n'y a pas de limite à partir du moment où vous comptez sur vous même que vous ramenez de l'argent dans votre société qu'elle est pérenne etc vous n'avez pas de limite pour vous sortir le salaire que vous voulez s'il ya de l'argent qui rentre libre à vous de vous sortir autant que vous voulez vous voulez un salaire de 6000 vous pouvez salaire de 10000 vous pouvez un salaire de 30000 de 1 million par mois vous pouvez il n'y a aucune limite à ce niveau là à partir du moment où vous arrivez à faire rentrer cet argent là donc alors que dans quand vous êtes salarié et ben c'est allez voir votre patron et dites lui je veux une augmentation de 2000% c'est pas possible mais dans l'entrepreneuriat c'est faisable à partir du moment où vous faites rentrer l'argent et encore une fois ça demande un certain process donc maintenant qu'on a vu les avantages et inconvénients vous allez peut-être me dire bah du coup qu'est ce que je choisis est ce que c'est mieux d'être frontalier ou ce que c'est mieux d'être entrepreneur parce que je suis un peu perdu voilà je vais malheureusement j'ai pas d'excellentes nouvelles à vous donner puisque encore une fois tout est personnel ça dépend de vous uniquement ça dépend de vos situations personnelles privées et professionnelles et ça dépend également de vos objectifs privés et professionnels à court moyen et long terme alors vous allez me dire ça ressemble peut-être un peu à rien ce que je vous dis mais au contraire parce que quand vous allez devoir faire un choix vous allez vous poser des questions qu'est ce que vous voulez faire de votre vie exemple est ce que je dis n'importe quoi parce que je vous ai dit si vous avez envie de gagner juste un petit peu plus et que pour vous quatre semaines de vacances toute l'année peut-être rentrer dans une grande entreprise et monter les échelons c'est ce qu'il vous faut à ce moment là la réponse à l'habitude il faut mieux rester salarié frontalier ou pas etc si par contre vous dites non moi j'ai envie de monter mon truc j'ai envie de marquer mon saut de que les gens puissent me reconnaître que c'est ma société que de rendre compte à personne et c'est et ben la solution à l'éviter aussi ça sera plutôt l'entrepreneuriat maintenant il ya aussi une chose qui est importante c'est de se fixer un plan c'est de se dire ben voilà moi mon plan c'est d'être peut-être frontalier pendant un certain moment et puis par la suite de devenir entrepreneur ou alors de faire les deux en même temps et de faire petit à petit et c'est mais le plus important c'est d'écrire un plan ok 2 et puis ensuite de le coucher sur papier de lui lire tous les jours et de l'appliquer surtout de passer à l'action et ça ça va vous demander un petit peu plus que d'une qu'une vidéo youtube il va falloir vraiment vous poser il va falloir vraiment réfléchir peut-être regarder aussi un petit peu avec les gens qui sont concernés que vous si vous êtes mariés votre époux votre épouse votre copain votre copine vos enfants votre chien enfin peu importe les gens qui sont concernés puis si vous êtes tout seul bah le choix il est un peu plus facile puisque ça ne concerne que vous donc réfléchissez à ça reposez vous les bonnes questions et puis ensuite allez-y maintenant vous avez à peu près quatre possibilités qui s'offrent à vous à choisir entre devenir frontalier ou devenir entrepreneur en france la première soit vous devenez frontalier employé en suisse et puis vous faites ça toute votre vie et puis voilà et puis si vous êtes heureux tant mieux pour vous c'est tout le mal que je vous souhaite la deuxième solution vous dites non c'est pas fait pour moi je n'aime pas le système suis je n'aime pas si je n'aime pas ça peu importe je me lance à 100% dans l'entrepreneuriat en france je montre ma société je peux commencer avec une micro entreprise qu'après je fais évoluer peut-être en sa ou sas ou sarl etc ça sera à vous de voir troisième solution vous dites bah moi mon but c'est de commencer frontalier de faire ça pendant un an deux ans trois ans de mettre un maximum de côté puisque je vous avais gagné plus d'argent et qu'une fois j'ai suffisamment de côté d'avoir constitué vraiment une grosse épargne je lance mon activité c'est parti je me lance à 100% dans une activité vous avez déjà votre idée ça dépendra du plan que vous avez fixé quatrième solution c'est la solution que moi j'ai choisi et j'ai fait et que j'appelais qu'encore aujourd'hui eh bien j'ai commencé frontalier en parallèle à ça j'ai commencé à monter mon activité alors par contre ça seulement ça demande des sacrifices c'est à dire que je travaillais avant d'aller bosser je travaillais après avoir bossé je travaille sur mes jours de congé sur le week end et sur mes vacances donc grosso modo j'ai travaillé beaucoup 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 mais ce qui s'est passé c'est que j'avais mon salaire en suisse qui était plutôt conséquent j'avais un très bon poste et puis j'ai commencé à monter mon activité en france puis petit à petit petit à petit petit à petit c'est monté 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 jusqu'au moment où bas la balance est un peu renversé et du coup je me suis aperçu que je gagnais autant voire plus dans mon ati mon activité d'entrepreneur en france par rapport à mon activité frontalière et donc du coup ben il a fallu faire le show le saut et c'était plus facile parce que l'activité était déjà lancé la seule chose que j'avais besoin c'était plus de temps donc voilà maintenant ce n'est pas parce que j'ai fait ça que c'est la bonne réponse c'est à vous encore une fois de choisir et puis bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez je me ferai un plaisir de vous répondre et puis voilà voilà c'est tout pour cette vidéo qui concerne les frontaliers et les entrepreneurs en france j'embrasse bien entendu mes amis suisse mes amis français j'espère que tout le monde va bien prenez soin de vous merci encore d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt sur goodlife tv pour une prochaine d'ici là prenez soin de vous ciao et